Chapitre 27 Mieux vaut le blâme à découvert que des amitiés cachées. Les blessures faites par un ami sont plus dignes de confiance que les baisers d'un ennemi. L'âme, dans la satiété, ne fait aucun cas d'un rayon de miel. A l'âme affamée, tout semble doux, même les choses amères. L'homme qui s'est expatrié est réduit en esclavage, comme le petit oiseau tombé de son nid. Le cœur se réjouit du vin, des parfums et de l'encens, mais l'âme est déchirée par les malheurs. N'abandonne point ton ami ni l'ami de ton père. Si tu es en détresse, n'entre point dans la maison de ton frère. Mieux vaut un ami auprès de toi qu'un frère qui demeure au loin. Sois sage, ô mon fils, afin que ton cœur se réjouisse. Éloigne de toi les paroles de blâme. L'homme habile, à l'approche d'un malheur, se tient caché, mais les insensés courent au-devant et emportent la peine. Haute son manteau à quiconque ravage le champ d'autrui, car c'est un méchant qui a passé là. Celui qui bénira son ami à haute voix, dès l'aurore, semblera ne différer en rien de celui qui le maudit. La pluie en hiver tombant dans une maison en chasse le maître. Il en est de même d'une femme querelleuse dans sa propre maison. L'aquilon est un vent rigoureux et pourtant il est réputé de bonne augure. Le fer aiguise le fer, ainsi l'ami ranime le visage de son ami. Qui plante un figuier en mange les fruits, qui garde son maître sera honoré. Les visages ne ressemblent point au visage, ainsi en est-il des pensées des hommes. L'enfer et la perdition ne sont jamais rassasiés. De même, les yeux des hommes sont insatiables. L'œil imprudent et la langue des réglés sont en abomination au Seigneur. On éprouve par le feu l'or et l'argent. L'épreuve de l'homme est la bouche de ceux qui le louent. Le cœur des réglés cherche à faire le mal, le cœur droit cherche à s'instruire. Tu auras beau flageller en pleine assemblée l'imprudent qui se déshonore, tu ne lui ôteras point son imprudence. Apprends à bien connaître les besoins de tes brebis et applique ton cœur aux soins de tes grands troupeaux. La force et le pouvoir de l'homme ne durent pas des siècles, ils ne passent pas de génération en génération. Occupe-toi de l'herbe des champs, fauche tes prés et recueille du fourrage durant l'été. Si tu veux avoir des brebis pour te vêtir, cultive tes champs pour avoir des agneaux. Mon fils, tu tiens de moi des préceptes sûrs pour ta vie et pour la vie de tes serviteurs.